Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 8 juin 2021, 11h48, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Les problèmes ne font que commencer. Les tensions sont toujours là entre les grandes puissances. Les guerres vont prendre des nouvelles formes, vous avez vu, les attaques de ransomware partout. D'ailleurs, l'attaque de ransomware qui avait eu lieu au Texas contre un de ces, ou quelque part aux États-Unis, la grande compagnie de Pipeline qui a neutralisé presque 12-15 États et qui a amené une panique généralisée pendant 5-6 jours, jusqu'à ce qu'on apprenne que la compagnie de Pipeline avait payé une rançon à ces hackers. On vient d'apprendre ce matin par le FBI que ces hackers ont été hackés par le FBI et qu'on est allé rechercher l'argent qui avait été payé par Bitcoin. Naturellement, toutes ces rançons-là sont toujours payées par Bitcoin parce que ces hackers ont l'impression d'être anonymes. Et c'est vrai que la plupart des transactions, toutes les transactions de Bitcoin sont anonymes, mais le FBI a réussi à pénétrer le système de mines et de trouver le mot de passe de ces gens-là et d'aller rechercher l'argent. Je ne sais pas comment ils ont fait ça et eux autres non plus, ils ne l'expliquent pas. Mais ce n'est juste pour vous dire que les hackers se sont fait hacker. Mais qu'on s'en va vers, et tout le monde est vulnérable, surtout les pays comme nous, dépendant de la technologie, dépendant du Wi-Fi, dépendant de tout, on est extrêmement vulnérable à des attaques de tout ça. Sans compter que le soleil pourrait nous jouer un tour aussi avec une attaque géomagnétique naturelle, une éruption qui viendrait de neutraliser nos systèmes de transport électrique et ainsi de suite. On se retrouverait démunis à l'âge de pierre. Les gens ne sont même plus capables de mettre un pied devant l'autre sans l'aide de l'Internet et de l'électricité, de tout ce qui peut être technologique. Ça vous donne une idée de l'ampleur de la catastrophe que ça donnerait. Là, on vient d'apprendre qu'il y a eu un problème mondial, c'est publié par l'AFP il y a quelques instants. Des pans entiers d'Internet tombent en panne après une panne de cloud. Imaginez-vous, est-ce que c'est intentionnel ou pas, je ne sais pas, parce qu'il y a de plus en plus d'attaques de ransomware. Toutes ces attaques-là, la plupart des grosses attaques qui s'en prennent à des grandes entreprises ou des villes ou des administrations aux États-Unis, peut-être au Canada aussi, je ne sais pas, je ne fais pas de recherche parce qu'aux États-Unis, l'information, ça tombe du ciel comme la pluie. Il y en a tellement. C'est le pays de l'information, c'est le pays de la liberté. Dans nos pays, c'est un peu plus obscur. Au Canada, je n'ai pas fait de recherche, mais en tout cas, pour ce qui est de cette histoire-là, c'est l'Associative Press qui nous rappelle que des pans entiers d'Internet sont tombés en panne après une panne de cloud. Ça vient d'être publié il y a 26 minutes. À peu près des dizaines de sites web ont été brièvement mis hors ligne dans le monde entier. mardi, y compris CNN, le New York Times et la page d'accueil du gouvernement britannique après une panne de services du cloud computing, Fastly, illustrant à quel point un petit nombre des entreprises de scène sont devenues, sont là pour gérer Internet. Les sites qui n'ont pas pu être atteints comprenaient également certaines pages d'Amazon, le Financial Times, Reddit, Twitch et The Guardian. Fastly, basé à San Francisco, a reconnu un problème juste avant 6 heures du matin, heure de l'Est. Environ une heure plus tard, la société a déclaré le problème a été identifié et un correctif a été appliqué. La plupart des sites ont rapidement semblé être de nouveau en ligne. Fastly a déclaré avoir identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations, ce qui signifie que la panne semblait être causée en interne. de bref panne de services Internet ne sont pas rares et ne sont que rarement le résultat d'un piratage ou d'autres méfaits. Donc, voyez-vous, on fait référence au piratage. Une forme de piratage pourrait être d'un gouvernement voyou qui vient complètement anéantir le service Internet, par exemple, ou le Wi-Fi, ou même le système de transport d'électricité des États-Unis, ou de la France, ou vice-versa, ou comme les États-Unis l'ont fait à Maduro, au Venezuela. Voyez-vous dans quel genre de situation on se retrouve maintenant, avec notre dépendance à la technologie, notre dépendance à l'Internet? Eh oui, c'est ça. Fasley affirme que ces services signifient qu'un utilisateur européen qui se rend sur un site web américain pour obtenir le contenu 200-500 millisecondes plus rapidement. La mesure du trafic Internet par Kentik a montré que Fasley a commencé à se remettre de la panne environ une heure après qu'elle ait été frappée en milieu de matinée heure européenne avant que la plupart des Américains ne soient réveillés. On dirait que cela revient lentement, déclaré Doug Madori, expert en infrastructure Internet chez Kentik. Il a dit que c'est mystérieux parce que Fasley est l'un des plus grands au monde et qu'il s'agissait d'une panne mondiale. Donc, même chez des experts, on est sceptique quant à un problème interne. Ça pourrait peut-être être une attaque. On sait qu'il y a beaucoup de tensions entre les États-Unis, la Russie, les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Iran, les États-Unis, Venezuela. Les États-Unis ont beaucoup d'ennemis. Le problème de Fasley, mais en évidence la fragilité relative de l'architecture d'Internet étant donné sa forte dépendance vis-à-vis des grandes entreprises technologiques telles que les services clouds d'Amazon, par opposition à un éventail d'entreprises plus décentralisées. Les entreprises les plus grandes et les plus sophistiquées connaissent des pannes, mais ils peuvent aussi récupérer assez rapidement, déclaré Madhuri. Lorsque la panne s'est produite, certains visiteurs essayant d'accéder à CNN, d'autres comme ont reçu un message indiquant « Erreur rapide, domaine inconnu, CNN.com ». Les tentatives d'accès au site du Financial Times ont généré un message similaire tandis que les visites sur le site du New York Times et du gouvernement britannique ont renvoyé un message « Erreur 503, service non disponible » accompagné de la ligne serveur de cache de vernis qui est une technologie sur laquelle Fastly est construite. Donc, toute une histoire, tout un... Moi, je vous l'ai dit, préparez-vous au pire. Peu importe d'où ça va venir, que ce soit naturel, que ce soit du soleil, que ce soit d'un astéroïde, que ce soit d'un tremblement de terre majeur quelque part, ou plusieurs tremblements de terre majeurs, éruption volcanique, attaque comme ça, attaque ou même géomagnétique en haute altitude par des gens mal intentionnés ou simplement une grande éruption solaire. Wow! Je vous reviens aussi avec une éruption solaire, une éclipse solaire. Dans quelques jours, il y a beaucoup d'excitation. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ça sent vraiment, peut-être pas la fin, mais ça sent des grands changements, des grandes perturbations. On n'est pas rendu au bout de nos peines. Ce n'est que le début. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501